Oui. Au Corse, île d'amour. Il y a quelqu'un ? Bonjour madame. Vous n'avez pas peur, on vient de s'échapper de la gendarmerie d'Ajaccio. Est-ce qu'éventuellement on pourrait se cacher dans... Vous n'avez pas une petite remise en bois ? Je peux vous donner à boire, mais que chez vous dans le maquis. Ça ne s'appelait pas la police, madame ? Je vous jure sur la tête de mon fils, je n'ai pas dans l'habitude des Corses l'animation. D'accord. Attendez, je vais vous donner à boire. Et si je pourrais vous aider autrement, je ne peux pas. Tout ce que je peux vous donner, c'est heureux. Vous les voulez ? Non, non, on ne veut pas d'argent. Mais ça peut vous aider. Nous on ne veut pas d'argent, on veut juste se cacher une heure. Pendant une heure, se cacher là, on ne bouge pas. Cacher des verres parce que s'il y a quelqu'un qui vient... Non, non, mais vous n'en faites pas, moi je... Et puis les gendarmes, moi je sais les mettre... Monsieur, ils ne viendront pas. D'accord. Personne ne vous a vu venir. Non, non. Je ne vous ai pas vu. Et vous ne m'avez pas vu. D'accord. Et bonne chance. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Pardon de vous déranger, nous sommes de la police. Et alors, nous cherchons depuis tout à l'heure deux individus. Ah non, non, je n'ai rien vu. Écoutez, j'ai fait la sieste et j'ai regardé mon feuilleton. D'accord. Mais je n'ai rien vu du tout. D'accord. Ils se sont évadés en fait de la gendarmerie d'Ajaccio. Donc on pense les avoir repérés ici dans le coin, c'est pour ça. Donc ils sont assez dangereux. Si vous ne pouvez pas les voir, je vais m'enfermer alors. Oui, il vaut mieux madame. Oui, vous me faites peur. Je vais m'enfermer. Incroyable. Bravo à Jean-Pierre Petit et Dan Molanger. Pour parler avec nous de ce sujet, on va accueillir un avocat au barreau de Paris, président de la Fédération des associations corse en Ile-de-France et du collectif pour la Maison de la Corse à Paris. Vous allez voir que lui, il connaît l'hospitalité corse. Il va savoir nous en parler. Accueillons maître Fabrice Orlandi. Bonsoir, maître. Alors, vous avez vu ce sujet en coulisses. Quelle réaction ça suscite chez vous ? Réaction à la fois partagée. Je pense qu'effectivement, le reportage que vous avez fait, bon, même s'il a piégé des personnes qui sont un petit peu, je dirais, qui n'ont pas la notion, je dirais, de la justice et qui ont peut-être une autre notion dans ces villages de l'hospitalité. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que je pense que l'hospitalité n'est pas un défaut. Et que si aujourd'hui, la France, et notamment tous les Français, avaient été un petit peu plus hospitaliers, on n'aurait peut-être pas eu ces 11 000 morts cet été. Voilà ce que je voudrais dire. Parce que j'ai été choqué par un reportage hier soir où une voisine qui disait que sa voisine était décédée, qu'elle a téléphoné à sa fille pour lui dire, voilà, votre mère est morte. Et la fille a répondu, je ne vais pas écourter mes vacances pour aller à l'enterrement de ma mère. Ça, c'est de l'hospitalité. Vous voulez dire qu'en Corse, ça n'existerait pas ? Il n'y a pas eu de victime de la canicule solitaire en Corse ? Il y a eu de la victime de la canicule, certes, mais en attendant, ils ne sont pas dans des mouroirs à attendre leur enterrement. Gérard, réaction ? Non, mais je vais vous dire, moi, j'aime la Corse, j'aime les Corses, mais je suis toujours senti bien. Mais je ne suis pas non plus pour faire de la démagogie. Je considère qu'il y a une différence à faire, lorsqu'on parle d'hospitalité, entre des gens qui ont pu voler. Et c'est vrai que les voleurs, parfois, même graves, je ne peux pas m'empêcher lorsqu'ils sont dehors de sourire. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le même plan. Ce qui me gêne, c'est qu'on considère que tous les délinquants, si j'ose dire, présumés ou réels, sont sur le même plan. Pour moi, quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a blessé volontairement, ça n'est pas la même chose qu'un voleur. Et à plus forte raison, qu'un voleur de mort. Donc vous, vous englobez, si j'ose dire, tout le monde dans ce concept de l'hospitalité. On ne demande pas forcément à la personne qui se présente devant ça, devant notre porte, qui vous êtes, d'où vous venez, quel est le motif de votre venue. Je veux dire, tout le monde... Mais on devrait ! Oui, mais on ne va pas le faire. Et puis, il y a le cœur qui parle aussi. Et voilà, moi, je ne suis pas certaine de pouvoir fermer ma porte à quelqu'un qui vient me demander de l'aide, même sachant ou ne sachant pas ce qu'il a commis dans le passé. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Je crois, pour vous répondre, qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses de la personne qui viendrait, qui a commis un crime, auquel, effectivement, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle a fait. Et il faut faire la part des choses entre l'amitié. C'est-à-dire, je vois que vous affichez actuellement le cas Ivan Colonna, et qui est un cas particulier, parce que tout est parti de ce cas-là sur l'hospitalité, etc. Pourquoi ont-ils logé Ivan Colonna ? Pourquoi certains lui ont ouvert la porte, etc. Je pense qu'il faut faire cette part des choses. Et je m'étais expliqué déjà en ce qui concerne, et j'avais eu des propos peut-être qui avaient choqué certaines personnes, mais le cas n'est pas difficile. Vous avez un ami, un ami qui commet un crime. Cet ami vient taper à votre porte, d'accord ? Vous savez qu'il est, en tous les cas, présumé, coupable dans un assassinat qui est certes condamnable par l'ensemble de la communauté corse. Cet ami-là, qu'est-ce que vous allez lui faire ? Vous allez lui fermer la porte et lui dire non, écoute, c'est bon, tu es trop recherché, va-t'en, va faire, va dans le maquis, etc. Moi, non. Moi, je vais lui ouvrir ma porte. – Vous auriez ouvert votre porte à Colonna ? – Si, c'était un ami, si, c'était un ami, je lui ouvrirai ma porte… – Ce n'est pas un ami ? – Ce n'est pas un ami, je vous rassure. – Donc, admettons, là, on va prendre un exemple concret. Vous êtes en Corse, chez vous, vous avez une maison en Corse ? – Mais il ne viendrait pas vers moi, ce n'est pas mon ami. – Vous êtes incroyable, maître. – Mais il est en Colonna, il a été logé par des gens qu'il connaissait. – Par la famille. – Mais c'est tout, par la famille, etc. – Vous avez parlé, vous, de votre exemple à vous. Moi, je ne connais pas M. Colonna, il est peut-être innocent. Moi, je ne serai pas comme vous. C'est vrai que l'ami, je ne lui fermerai pas la porte, je le ferai rentrer et je réfléchirai avec lui s'il ne doit pas avoir un avocat, s'il ne faut pas qu'il se dénonce à la justice, qu'est-ce qui s'est passé ? – C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire, je lui ouvre ma porte, je lui offre le gîte et le couvert, et je lui dis, voilà, maintenant, tu vas te rendre parce qu'à un moment donné, il faut s'avoir été. Mais sache que je ne peux pas te loger. – Isabelle Mergaux, est-ce que vous, vous ouvrez votre porte à quelqu'un qui vous demande l'hospitalité ? – Hospitalière, mais pas complice. Celui donne le gîte, le manger, le coucher. – Et tu le dénonces. – Mais celui... – Applaudissements. – Mais celui dit, surtout, ne raconte rien. – Ah, c'est ça. – Voilà. – Faites comme si vous n'aviez... Vous ne lisez pas les journaux, donc à la limite, vous recevriez colonnats sans savoir qui c'est. – Complètement. Tu croyais que c'était le mec de Martin Circus, en fait ? C'est tout qui lui ressemble vachement. – Moi, je pense que ça dépend qui frappe à la porte. À partir du moment où il y a l'État français... – Si c'est une formeur, par exemple. – Non, non, ça dépend qui frappe à la porte. – On l'a réhaché ? – Si c'est quelqu'un, comme tout le monde, donc un Français du continent qui arrive en Corse pour demander quoi que ce soit, je pense que vous n'êtes pas aussi hospitalier que ça. Par contre... – Qu'est-ce qui vous fait de ça ? – Je sais, attendez, j'expliquerai après. Et par contre, comme les Corses ont une certaine rancœur envers la France, pas les Français, mais l'État français, je pense qu'à partir du moment où ils peuvent faire chier l'État français, ils vont tout faire, donc ils acceptent les gens comme ça qui sont en fuite, tout ça pour faire chier l'État. – Il y a du vrai ! – Est-ce que vous serez quelqu'un d'autre qui a un problème ? Oui, j'ai un problème. Est-ce que vous n'avez pas deux pinces parce que j'ai un problème avec mon moteur ? On va se dire, attends, le mec du continent, il se démerde avec sa bagnole en panne au bord de la route. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. En ce qui concerne l'hospitalité des Corses, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Toutes les personnes dans mon entourage, des amis qui vont aux Corses, reviennent en disant, on a été super bien accueillis. Je vais vous citer un exemple que j'ai gardé toujours en mémoire, où mon père avait fait le plein d'essence dans une station de service, et il se trouve que quand il a voulu payer, il n'avait pas son portefeuille. On lui a dit, mais ce n'est pas grave, tu passes payer la semaine prochaine. Faites ça à Paris. Faites ça à Paris. Ou à Paris où on vous laisse partir parce que vous n'avez pas d'argent ou n'importe où. Mais si l'on peut, moi, je voudrais quand même demander un conseil, puisqu'on a un avocat sur le plateau, si vous voulez bien juste me donner un conseil personnel, c'est que je dois avouer à la télévision que je suis coupable d'avoir hébergé dans ma maison deux exclues, deux malfrats qui venaient de la télé-réalité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui me vaudra une sanction ? Il y en a un qui a gardé la coupe. Allez, on va vous remercier, Maître Fabrice Orlandi. C'est un vaste débat d'actualité en ce moment, évidemment, à cause, évidemment, du problème Colonna. Maintenant, on va laisser la justice faire puisqu'il y aura, évidemment, un procès pour Colonna et on saura s'il est toujours présumé, innocent ou définitivement coupable. Merci, Maître. Au revoir. Nos derniers invités pour ce soir, à partir du 10 septembre, au Théâtre de la Renaissance, vous pourrez aller les voir dans Nuit d'Ivresse, la fameuse pièce de théâtre écrite et mise en scène par Josiane Balasco. L'année dernière, c'est Francis Huster qui incarnait le rôle de Jacques Belin, un animateur télé assez riche, qui rencontre une pauvre fille. La pauvre fille, c'était déjà Michel Bernier, dernière, mais c'est Pascal Legitimus qui s'y colle cette année aux côtés de Michel qui, elle, n'a pas été remplacée, donc parce qu'elle est vraiment très douée, manifestement, pour jouer les filles bourrées. Remarquez, Pascal Legitimus, il est... Non ? Il n'est pas noir, lui aussi, totalement ? Si, c'est bien. J'aurais pu m'en passer. Ils sont là, ils attendent pour intervenir. Ils ont hâte d'être sur scène à la Renaissance, accueillons tout de suite pour Nuit d'Ivresse Michel Bernier et Pascal Legitimus. Salut ! Voilà. Dans 9 jours à la Renaissance, un nouveau duo sur scène pour une pièce qui triomphe, on peut le dire, depuis des années. C'est vrai, déjà, toute la saison passée aux côtés de Francis Huster. Pour vous, c'est de la routine, là, que vous allez reprendre dans le duo ? Non, c'est bien, je change de partenaire. Donc, je passe de la comédie française à la comédie antillaise, c'est très... Dites, ça fait quand même 22 ans, je crois, que... Pourquoi 22 ? Non ! Non, mais que vous n'aviez pas travaillé ensemble. Non, ça fait moins que ça. Ça fait... Bouvard, c'était 82, 83... Ah, 82, 83 ? Oui, ça fait ça. Ça fait 22 ans. Oui, ben, il n'y a que moment ou un an, on est tiens. C'est facile de jouer un type bourré. Alors, je vous connais un peu dans la vie. Je ne vous ai jamais vu toucher un verre d'alcool. C'est vrai que je suis un petit peu noir par endroits, mais je ne bois pas. Donc, ça, c'est déjà une chose... Non, mais en même temps, c'est un rôle de composition. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je vais essayer d'être crédible. Mais est-ce que vous saviez comment ça faisait quand on était bourré ? Alors... Est-ce que vous l'avez déjà été ? Il m'a regardé. Non, il m'a regardé. Bélichoux. Ce qui me semble bizarre, c'est que tous les acteurs disent pour jouer à un type bourré, surtout ne pas avoir l'air d'un type bourré. Ben oui. Alors, comment on fait pour avoir l'air d'un type bourré sans avoir l'air d'un type bourré, quand on joue à un type bourré ? Mais parce que c'est bourré dans la vie... C'est un monsieur que je parle. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour jouer quelqu'un de bourré, il faut... Quand on est bourré soi-même, on veut montrer qu'on ne l'est pas. Donc, au contraire, on a des gestes... Au lieu de faire ça, au lieu de faire ça, on essaye d'être bien comme... Alors, t'as entendu ça dérape, mais effectivement, donc... On essaye d'être digne. La nécessité d'être sobre. En plus, c'est des gens qui ont venu écouter un texte, donc ça serait aussi bien de leur donner plutôt que de leur faire un espèce de... Huster, il buvait avant... Maintenant, vous pouvez tout dire. Non, mais Francis, il ne boit pas non plus. Il ne boit jamais. Non, non, non. J'ai des partenaires qui sont sobres. Et, Michel, vous avez dit que, au contraire, vous ne buviez plus du tout. Moi ? Oui. Ah oui, non, non. J'ai toujours bu, moi. Ah bon ? C'est sûr. D'accord, Michel. Non, non. Je ne bois jamais avant de jouer, ça, c'est sûr. Après, je suis bien d'accord pour une petite coupette. Voilà. Est-ce que vous y croyez en Pascal Légitimus à la place de Francis Huster ? Ah ben, absolument. Non, non, mais en même temps, j'ai un petit peu le pistolet sur la tempe, donc, bien entendu, vous ne l'ayez pas... Non, soyez sincère, je vous en prie. Mais j'attends de vous voir. C'est à Francis Huster que je ne croyais pas. Oui, c'est vrai que c'est pas... D'abord parce que je n'y crois jamais. Et ensuite, parce que ce genre de rôle, ça ne savait pas tellement l'air d'être un rôle pour lui. Allez-y. Non, non, mais je voulais savoir si vous étiez vraiment très, très proche de Francis Huster et si vous connaissiez bien sa vie. Pas vraiment, non. Proche... On va faire un petit test. J'ai quelques petites questions assez basiques. Si vous lisez les magazine People, normalement, vous devriez vous en sortir avec brio. Il faut que je réponde. Oui, il va falloir que vous répondiez. Quel est le prénom de votre femme, Francis ? Ah oui, Christiana. Non, non, carrément, là, on trouve... Vous êtes Francis Huster. Vous êtes Francis Huster. Oui, alors, ma femme... Christiana. Christiana. Quel personnage avez-vous incarné, là, c'est très facile, dans le dîner de cons ? Juste le blanc. Juste le blanc, comme elle dit. Non, juste... Juste... Juste ? Oui. Très bien. Quel lieu... Juste au cours. Juste. Quel lieu porte votre nom ? Là, c'est un peu difficile. Quel lieu... Huster ? Porte votre nom. Huster ? Non, mais où ça se trouve ? Il y a un lieu qui porte votre nom. Huster... Huster à l'estourard, peut-être ? Je ne sais pas. C'est où, alors, Huster ? Vous avez été professeur ? Moi, non. Oui, tu as été professeur, oui. Oui, surtout. C'est en théâtre. C'est peut-être une salle de répétition. Conflorent, oui. Absolument, c'est ça. Alors, pour finir... Moi, j'ai le bidonville légitimus. C'est bien aussi, cela dit. C'est sympa, le bidonville à son nom, je trouve ça... Quel est le prénom de votre fils, Francis ? Ça, je ne sais pas. Votre fils ? Il est né, il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas quand il s'appelle. On ne sait pas, il parle pas encore. Je n'ai pas assisté à l'accouchement. On ne comprend pas ce qu'il dit. Tu as deux fils, Francis. Il a deux fils, Francis. C'est pas la merde, alors. Et dont la première s'appelle Elisa. Elisa, c'est joli. Mais c'était pas mal, quand même. C'est pas mal. Le texte a réussi. Gérard ? J'ai une question pour vous deux. C'est que dans cette pièce que j'ai vue, il y a un moment crucial, je crois qu'on peut le dire sans révéler l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est le moment où, en dehors de la scène, vous couchez ensemble. Oui. Avec Francis Huster, je crois qu'on peut le dire, Michel Bernier, vous m'avez raconté qu'au bout de trois semaines, vous l'avez fait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec Legitimus, ça se fera plus tôt ? Je ne sais pas pourquoi je dis... C'est déjà fait. Nous, on l'a fait il y a 22 ans. C'est pas vrai. Non. Non, non, mais... Il y a 22 ans, peut-être que c'était une bonne ambiance. Non, mais au thème de Bouvard, c'était très, très... Non, non, mais pas le droit. C'était interdit. C'est Bouvard qui refusait. Ah, bah, oui. Il pouvait pas regarder. Vous voulez voir... Tiens. Alors, vous avez dit une chose, alors là, qui est un paradoxe formidable. Vous avez dit, le démon de midi, il faut pardonner aux hommes parce que les hommes, les pauvres, ils vieillissent plus vite que les femmes. C'est vrai. Je vais avoir 40 ans, je voudrais savoir pour combien de temps j'en ai encore. Mais est-ce que vous croyez vraiment... Appelle-moi de sa route. Mais c'est pas à vous que je parle. Oui, mais je peux m'exprimer comment, moi. Oui, tu peux t'exprimer, mais tranquille. Tu vas pas tenir nos crassoirs comme ça tout le temps, non plus. Tu peux parler, tu peux m'exprimer. C'est mon émission aussi. En tout cas, elle vient de prouver qu'on ne perdait pas sa virulence après 40. Peut-être, Légitimus, pouvez-vous apprendre à Bénuchot comment jouer le rôle d'un homme élégant et charmant, peut-être ? Oui, oui. Ça serait utile. Un homme muet. Je ne l'ouvrirai plus. Stevie ? Ce que je trouve génial, c'est que chez vous en particulier, et je trouve pas ça chez beaucoup de personnalités, mais vous, vous êtes vraiment franche, sincère. Enfin, on voit que vous jouez pas un rôle et vous êtes exactement comme vous êtes dans la vie. Et il y a très peu de personnes dans la télévision parce que généralement, tout le monde prend une veste pour aller à la télé, alors que vous, vous avez vachement l'air naturel et on a l'impression que vous vous protégez par de l'humour alors que vous êtes vachement plus sensible que vous pensez en fait. Je m'excuse, Pierre, mais c'est vrai que Stevie a moins parlé, mais quand il parle, c'est plus intéressant. Bravo, Stevie. C'est très bien. J'ai envie de vous demander si vous savez, Pascal et Michel, ce que c'est qu'un flash mob. Alors, une mob, je sais ce que c'est, un flash, je sais ce que c'est, les deux ensemble, je ne vois pas. Alors, un flash mob, c'est un truc tout nouveau. C'est parti des Etats-Unis, ça a eu lieu aussi à Londres et pour la première fois la semaine dernière à Paris, c'est-à-dire que sur Internet, il y a des internautes qui se donnent rendez-vous comme ça, à un endroit précis, à un lieu précis pour créer ce qu'on va appeler en français une foule éclair. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a 200 ou 300 personnes qui se réunissent. C'est arrivé à la pyramide du Louvre. Vous avez vu ça ? Oui, dans un magasin de jouets à New York, c'est ça ? Voilà, ils l'ont fait dans un magasin de jouets à New York et pour la première fois, ça a eu lieu la semaine dernière à Paris. On leur demande à ces internautes Je n'ai rien compris, moi. Il y a un mot d'ordre. Ça sert à quoi ? Il y a un mot d'ordre. Rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais ça serait bien d'arrêter les flashmob dans le métro, moi j'en peux plus. Et nous, on a tout essayé. On va lancer un flashmob. Ah, c'est bien. Il suffit pour ça de taper sur votre ordinateur rukier.mob.fr tse-prod.fr Vous versez 10 000 francs. Non, non. Et si vous inscrivez, très bientôt, on va vous donner un lieu précis, une heure précise où vous devrez vous réunir en faisant quelque chose de précis. Mais on ne peut pas vous dire quoi maintenant. On sera là pour filmer la première flashmob que nous allons organiser comme le font les Américains. D'accord. Vous êtes prêts ? Oui, bien sûr. Il y a un truc aux Etats-Unis qui s'appelle le tossing, mais c'est pour deux personnes qui se rencontrent dans la rue et ils font l'amour tout de suite. À l'instant où... Mais c'est marrant, en France, ça ne marche pas terrible. Ça ne marche pas terrible. Enfin, on n'entend pas parler. Le tossing. Pourquoi vous avez dit... On peut laisser tomber le flashmob, on va faire ça. Mais c'est ce qu'on va faire. La pièce est drôle. On n'a plus à le dire et à le prouver. Nuit d'Ivresse, c'est un carton. Ça marche à chaque fois. Donc, ça va encore marcher. Les deux comédiens qui la jouent cette année sont très drôles. Vous le savez, Michel Bernier et Pascal Legitimus dans Nuit d'Ivresse. Donc, à partir du 10 septembre, c'est quand ? C'est samedi prochain ? C'est là, c'est demain. C'est demain ? Oui, à peu près. Pour nous, c'est demain. On est le premier. C'est mercredi, 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 jeudi. Dans 8 jours, quoi. Voilà, on fait la rentrée des classes et puis voilà. Réservé dès maintenant. Michel Bernier, Pascal Legitimus, Nuit d'Ivresse. Merci, vous restez avec nous. Oui, d'accord. Parce qu'on a un nouveau jeu à la fin de l'émission. Je ne vais pas vous demander si vous connaissez le nom parce que ce n'est plus le kikadikoua. Ni le kikavuki. Ni le kikavuki. Sikikik a fait quoi ? Non, non, non. Ça s'appelle le takafini. Vous allez voir l'astuce. Ça ressemble au kikadikoua. Ça a le goût du kikadikoua. Mais ce n'est pas le kikadikoua. Le takafini sont des phrases qu'on a relevées dans la presse. Je vais vous donner les auteurs de ces phrases, ceux qui les ont prononcées. Ça n'a pas de problème. Avant, il fallait trouver qui avait dit quoi. Là, je vais vous dire tout de suite qui a dit. Pardon, je vais vous donner le premier exemple. Laurent Fabius, ce week-end, aux universités d'été à La Rochelle, nous a raconté ses vacances. Et voilà ce qu'il a dit, Fabius. Il a dit on m'a appris un proverbe en moto, c'est que le monde est divisé en deux, les motards et... Les motards et les motos. Et les piétons. Non. Et les gauchistes. Les motards et les cons. Ça rime, autant vous le dire. Et les connards. Les connards. Pas connards. Les bâtards. Les motards et les bâtards. Il aurait dit ça, Laurent Fabius. Il s'est lâché. Et les ringards. Les ringards. C'est pas ça. Mais on se rapproche. On se rapproche. C'est plus proche de... Les barbares. Loubares. Jobards. Les jobards. Bravo, Pascal Légitimus. C'est Ludivine, salue et comédienne à la fiche actuellement d'un film de Claude Miller, la petite Lily, qui a dit quand j'étais petite, ma soeur me déguisait, je passais des heures assise à me laisser maquiller en... Non, mais elle se maquille... La façon d'où... comme elle se maquille. C'est ça. La façon, comme elle se maquille, d'ailleurs, c'est là qu'elle a dit. La façon ou la tenue, elle se faisait maquiller en culottes ou en sais pas quoi. Je me laissais maquiller. Oui, elle était déguisée en culottes. On tire bien un film. Attendez. Un personnage. Oui, Jean-Luc, un personnage. Tout est à mon nom. Pas si loin de Gaston Lagaffe, d'ailleurs. En mode... En chrouf. En chrouf, c'est braillot. Encore un ? Encore un. Oui, encore un. On en a un en stock. Allez, un tac à finir pour Eddie Mitchell. À titre personnel, a dit Eddie Mitchell. Gainsbourg me manque, mais... Je le remplace mieux. Jean-Clape-Bambou, est-ce que c'est numéro un ? Enfin... Mais non, enfin... Mais je bois quand même. Mais c'est bon pour ma santé. Exactement. Bravo, Pierre Bédichou. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie ? Stevie. Il est pas bien. Stevie. Merci, Xavier. Je me tape Bambou, je suis numéro un. Ah oui, c'est la blague. Ah oui, c'est la blague qu'on a faite au mois de juin. D'accord. Merci d'être passé chez vous en premier cette semaine. Ça nous a fait plaisir. Pascal Legitimus, Michel Bernier, Nuit d'Ivresse. Bye bye, à demain. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501